... Au nom de son excellence, M. le Président Macky Sall, président de la République du Sénégal, cet atelier des songes et des partages qui s'inscrit dans une dynamique d'adaptation des technologies en droite ligne avec la stratégie du Sénégal numérique SNV25 arrimée au plan Sénégal émergent dont la vision est en 2025 le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Pour un développement économique et social harmonieux des populations, le gouvernement du Sénégal a mis en place le plan Sénégal émergent dont l'un des axes stratégiques constitue la transformation structurelle de l'économie et croissance. L'un des projets phares du PSA porte sur la mise en place d'une ville numérique dans une première phase et dont l'extension partit sur le territoire national dans les phases futures. Mme et Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que les chefs d'État et de gouvernement africains ont pris l'engagement à travers la création de l'Alliance Smart Africa d'accélérer le développement socio-économique durable du continent grâce à un accès abordable aux hauts débits et très hauts débits ainsi que l'utilisation des technologies. Les objectifs de notre mission ici sont clairs. Il s'agit d'une part d'interagir avec toutes les parties prenantes impliquées dans le développement des villes et communautés intelligentes et prendre leur opinion sur le sujet. Bien sûr, ce que nous essayons de faire ici avec la stratégie comme nous l'avons fait dans d'autres pays membres de Smart Africa, nous n'essayons pas de faire du copier-coller. Ce que nous essayons de faire c'est de nous inspirer des standards internationaux mais à la fin c'est de prendre vos points de vue afin de drafter cette stratégie spécifique. Selon les données statistiques, le continent africain connaît de fortes inégalités en matière d'éducation, de sécurité et de transport urbain avec des défis tels que la faible collectivité, l'insuffisance d'infrastructures numériques et les défis de compétences numériques et le faible accès à Internet. Il convient donc d'élaborer des stratégies durables à travers le continent pour d'une part renforcer l'inclusion et d'autre part renforcer les capacités afin que tous les citoyens africains soient suffisamment dotés de connaissances sur les technologies en vue de contribuer à la transformation numérique moteur de développement. Les résultats attendus de l'atelier sont un compte rendu qui capturent les points retenus et validés par l'atelier et ces points sont très importants parce que ce sont ces mêmes points qui seront pris en compte dans la rédaction de la première version de la stratégie sur les villes intelligentes. C'est dans cette perspective que l'alliance Smart Africa a sélectionné le Sénégal comme pays pilote dans la mise en œuvre de son projet phare qui est l'assistance à l'élaboration d'une stratégie nationale pour le développement des villes et communautés intelligentes. Mesdames et Messieurs, au terme de cet atelier qui nous réunit, le processus d'élaboration de la stratégie de développement des villes et communautés intelligentes sera lancé afin de déterminer les besoins et décliner une vision.